Yosh ! Salut tout le monde, ici M.S.C. et la dernière fois on s'était laissé du coup pour le bullying et donc tout simplement on va lancer la suite et puis je pourrais commenter en direct les différentes anecdotes de tournage et écriture, comment ça s'est passé. Ce qui est sûr c'est que je suis ravi d'avoir pu mettre une scène avec un bullying parce qu'en fait le personnage de Gamma qui peut perdre aucun jeu, bah à un moment donné il faut qu'il joue à un bullying. Surtout que ce mec, comme vous le savez, il aimerait pouvoir perdre, il ne peut juste pas en fait et donc il fallait qu'il lance la boule dans la gouttière et qu'il d'une façon ou d'une autre il gagne quand même. Je disais ce serait hilarant de montrer ça et bah c'est pour ça que j'ai fait cette scène. Eh bah dis donc, j'ai fait trois strikes d'affilée. Je suis vraiment en forme aujourd'hui. Dites, vous y croyez vous à ces rumeurs sur le puits et sur la feuille ? Pfff, c'est n'importe quoi ça, c'est comme la zone 51. Ouais, comme les Illuminati ou le 11 septembre. Je sais pas moi, je me pose des questions quand même. Attends, tu vas me faire croire qu'il y a des organisations secrètes où les gens sont tellement cons qu'ils te posent un casque sur la tête pour te griller le cerveau jusqu'à ce que tu développes des super pouvoirs ? Oui, et tu sais comment on appelle ça ? On appelle ça la chaise électrique. T'as déjà vu, toi, dans l'histoire, un prisonnier se relever et faire « ça y est les mecs, je suis super ça y est ? » Je sais pas, je me pose des questions. J'aime bien cette scène parce que le film il autocritique la suspension d'incrudité sur laquelle on s'est bassé en fait. Et du coup, je trouve ça drôle. Et surtout, la caricature de la personne qui, soi-disant, réfléchit, qui pense théorie du complot, qui dit « je me pose des questions », alors qu'en vérité, justement, non, parce qu'elle croit se poser des questions, mais en vérité, elle ne fait que tourner en boucle dans sa propre réflexion. Elle dit « je me pose des questions », alors que quand on apporte des réponses, elle les nie, tu vois, elle n'écoute pas, et elle pose d'autres questions au lieu de… enfin, bref, la caricature du complotiste, quoi. En disant « ouais, moi, je me pose des questions », alors qu'en vrai, justement, non, tu refuses de te poser les bonnes questions. Tu te refuses de poser des questions et de répondre. Enfin, voilà, c'était… Je trouvais ça drôle. Je trouvais ça d'autant plus drôle qu'en fait, il se trouve que, du coup, dans l'histoire, c'est la vérité, le complot avec le casque et les super pouvoirs qu'on débloque, quoi. Scène qu'on n'a pas du tout tourné au bowling, parce qu'en fait, on n'avait… Si j'avais juste pas… L'actrice de Alexandra n'était pas là. Donc ça, on l'a tourné dans le bar, on le reconnaît maintenant que… Enfin, quand je vous le dis, on le reconnaît, si on regarde, c'est le même bar qu'il y a eu un peu plus tôt dans la série. Question. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu récemment quelqu'un qui a fait un score parprès ? Ouais, il y en a un qui ne s'est pas trop mal débrouillé. Là aussi, je ne suis pas trop mal débrouillé, parce que là, pour le coup, c'est moi qui double sa voix. J'ai essayé d'imiter sa vraie voix à cette personne, parce que c'était compliqué de la choper au bon moment, le film sortait, et ça a été chaud. Il faut dire aussi qu'on est en pleine période de crise sanitaire depuis un an, et donc c'est aussi difficile de se voir. Et pour le coup… Ah, mais attends, je n'ai pas allé mon projecteur. Voilà, c'est un peu mieux. C'est un peu pire, ouais, surtout. Et donc, c'était… C'est une histoire, et on peut faire des choix ? Ou juste une vidéo ? Non, c'est une vidéo, en fait. En fait, là, je suis en train de commenter ma série YouTube, sur laquelle j'ai travaillé depuis 6 ans. Tu devrais trouver le lien en bas d'un programme, d'un bio. Tu vas sur mon site, et puis tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour les infos sur le sujet. Mais donc, voilà. Donc là, je suis assez fier de moi, parce que c'est moi qui avais fait le doublage. La dernière fois. Tenez, j'ai tendance à filmer quand ça arrive. Alors, pour ceux qui repartent l'afférence, c'est une parodie de la scène avec The Big Lebowski. Ou plutôt un clin d'œil, enfin voilà, j'ai fait pareil, que la réparation du personnage de Jésus dans The Big Lebowski, avec les mêmes plans. Bon, en termes de montage, finalement, c'est pas ici que j'ai mis toutes les scènes où ils mettaient dans la gouttière. D'ailleurs, j'en avais filmé trois différentes, mais finalement, j'en ai mis qu'une plus tard. Donc, elle est plus tard, elle sera pas là, mais elle est plus tard. Mais du coup, j'en ai mis qu'une parce que je voyais pas l'intérêt de mettre les trois, en fait. Mais du coup, j'avais inventé trois façons pour lesquelles il mettraient exprès dans la gouttière et qu'il marquerait quand même un strike. Après ça, c'est sa danse à lui, pas la danse de Rezus, parce qu'il faut quand même qu'il personnalise son... Là aussi, là aussi, j'ai une anecdote hyper intéressante. Pour le coup, c'est moi, ça. Normalement, c'est Ciseau qui joue, et il pouvait pas être là ce jour-là. Et c'est pas tous les jours que j'ai accès à un bowling, tu vois, à un moment donné, en fonction des lieux, ben... Si j'ai une fenêtre d'ouverture, j'en profite. Et donc, il pouvait pas être là ce jour-là, et donc c'est moi qui ai enfilé... Mais enfin, il a accepté de prêter sa perruque et son manteau, parce que pour le coup, ça lui appartient, c'est pas à moi. Et du coup, je l'ai enfilé, j'ai essayé de me cacher un maximum le visage. C'est pour ça qu'on ne voit pas ce personnage très bien, parce qu'en fait, justement, il fallait pas qu'on le voit, parce que c'est moi, en fait, et c'est pas censé. Et voilà. Joli cours. Bon, allez, vas-y, tu peux pas prendre une pilule, là, j'en ai marre de gagner. Je vais pas gaspiller une pilule, je vais pour tes loisirs. Allez ! Hé, mais t'as pas compris que c'était pas l'heure ? Pas l'heure de quoi ? De sa pilule. S'il vous plaît, un peu de sérieux. Ah, ça va, merde, détends-toi au non-bullying. Bon, vous avez pas oublié le programme ? Non. Non. Mardi, je descends au puits, je bu tout le monde. Après, c'est la centrale, et le 20, on va piquer un ordinateur au CERN. Pas de questions ? Euh, tu peux répéter la dernière chose que tu as dit ? Je crois qu'elle a dit pas de questions. C'est bien ce que j'avais entendu. Le 20 ? Ah, ça, je trouve ça drôle. Juste, c'est un détail, mais quand on y réfléchit, c'est le gars qui tient le bullying qui a filmé la scène. Mais genre, ça veut aussi dire que, si la scène est dans son téléphone, ça veut aussi dire que, genre, il a filmé les différents plans, tu vois ? Et il a filmé la conversation, genre, il était comme ça pour les filmer, en fait, tu vois, quand on y réfléchit. Mais c'était voulu, c'est pas un accident en mode, les spectateurs ne réaliseront pas. C'était voulu parce que je trouvais ça drôle que, si on y réfléchisse, ça donne n'importe quoi, en fait. C'est bien ce que j'avais entendu. Le 20 ? Mais c'est le jour où je sors. Tu ne peux pas sortir plus tôt ? Non, ça va, je sors le matin. Après, on débloque Alex et on y va. Océan, tu disais ? C'est ça, chercher un ordinateur. Qu'est-ce qu'ils vont foutre à aller voler un ordinateur ? C'est hyper simple à acheter. Hé, il n'est pas pour toi, ce gâteau. À mon avis, ce n'est pas pour un ordinateur normal. Ils ont de véritables bêtes de course, là-bas. Ouais. T'as dit qu'ils allaient où, déjà ? Au CERN. Non, 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 juste avant. Ah, ils ont parlé de centrale. Eh ben, dis donc, on ne va pas aller bien loin avec ça. Il y a trois centrales électriques et une centrale nucléaire. Il faudrait savoir où aller. Bon, réfléchissons. Admettons que ce soit la centrale nucléaire, par exemple. Tu ferais quoi, toi, avec des super ordinateurs, de l'uranium et des moteurs ? Oh, putain ! Qu'est-ce qu'il y a ? Des missiles. Mais pourquoi ? Parce que c'est des méchants. Ils ont fait comment pour les arrêter ? Déjà, on sait où ils vont. Ils vont au CERN-le-Vin. Je n'ai pas d'anecdote de tournage ni d'écriture, à part que j'avais écrit cette scène. Pas ce dialogue, mais je savais qu'il y aurait lui qui ferait le pitch pour aller chercher le machin longtemps avant qu'on ait tourné. Mais c'était écrit comme ça. Ce n'était pas une idée sur le tas. Pour moi, c'était hyper marrant. Il fallait habiller la scène. Et aussi, j'adore pourquoi ils font ça. Que c'est des méchants ? Que c'est des méchants ? L'explication. Parce que c'est des méchants. C'est vrai qu'en fait, quand on y réfléchit dans les films, les gentils ne se posent jamais vraiment la question de pourquoi les méchants font ce qu'ils font. Alors que si ça se trouve, c'est eux qui ont des... Enfin, ils ont des bonnes raisons. Ils ont souvent des bonnes raisons. Et si ça se trouve, c'est même eux qui ont raison. Tu vois, les gentils, généralement, ils ne se questionnent pas sur le bien fondé de leurs actions. Et il se trouve, dans ces séries, c'est aussi le cas. Tu vois, Stéphane, il ne réfléchit pas. Il dit, pourquoi ils font ça ? Parce que c'est des méchants. Bon, il se trouve que la raison, on la connaît et elle n'est pas super. Mais voilà, je trouve ça égare. Et puis la façon dont ils le disent aussi, pour moi, c'est parfait, quoi. Et on fait comment pour les arrêter ? Déjà, on sait où ils vont. Ils vont au CERN-le-Vin. Donc on va là-bas, on les massacre et on fait en sorte que ce soit notre dernière rencontre avec eux. D'accord. Et en attendant le vin, on fait quoi ? Vu qu'on va tous mourir, pourquoi on n'en profiterait pas ? Bonne idée. Les amis, vous avez carte blanche. L'anecdote que j'ai, c'est que sur toute la transition musicale qui arrive, c'est l'un des derniers trucs que j'ai monté. Je crois que c'est l'avant-dernier truc que j'ai monté. Et du coup, je l'aime beaucoup parce que je n'ai pas l'habitude de la voir. Pour moi, la plupart sont bien. Il y en a même qui sont excellentes. Mais celle-là, pour moi, c'est la meilleure, mais uniquement parce que comme je n'ai pas l'habitude de le voir, j'ai vraiment le goût de la nouveauté quand je la vois, alors que les autres, je les connais par cœur, en fait. Voilà, c'est l'anecdote. Ça ne tenait pas à ce truc, il y avait du vent et tout. Et puis, allez, imaginez la situation. Vous devez filmer un missile. Où est-ce qu'on trouve ça ? Eh bien, on ne le trouve pas, on le fabrique. Et je ne suis pas un monsieur Bob le bricoleur quand je fabrique un truc, j'ai de la chance si ça ressemble à quelque chose. Donc, au final, c'était la rentable. Mais d'un autre côté, j'étais obligé de mettre quelque chose qui ressemble à un missile parce que tu ne peux pas, honnêtement, dans ce film, parler de missile sans au moins montrer rien une fois. Tu vois, sinon la menace, elle est fictive, elle n'est pas réelle. Mais là, il y avait du vent, ça c'est du carton, ça se cassait la gueule. Mais ça va, quoi. Je n'irais pas jusqu'à dire qu'on y croit, mais disons qu'on accepte. On accepte. Je suis fier de cette blague, comme quoi elle était, genre, allongée depuis le début, en fait. Ça, c'est un problème. Comme j'ai dit, normalement, son personnage était beaucoup plus développé, en principe, dans la série. J'ai déjà expliqué pourquoi il a été moins. Mais dans l'idée, ça n'aurait pas été la première fois, en principe, qu'on la voit jeter des couteaux. Et il se trouve que dans la série, là, c'est la première fois. Et on se demande un petit peu si elle n'a pas déjà été débloquée, qu'elle a un pouvoir de superviser. Ou qu'elle... Enfin, de superviser. Enfin, viser de façon super. Ou quoi. Ou alors, on se demande si elle a toujours su faire ça. Bref, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Alors qu'en vrai, elle a toujours su faire ça pour elle. C'est sa façon de se battre. C'est le lancer de couteaux. D'ailleurs, ça me permet de faire... Ça y est, je suis inspiré. C'est cool. Ça me permet de faire une transition sur le fait que c'est grâce à ma femme que j'ai compris qu'en fait, un personnage, comment il se bat ? Eh bien, ça dépend de son allumement, en fait. C'est-à-dire que s'il est chaotique, il va avoir tendance à utiliser beaucoup de gadgets. Alors que s'il est loyal, ce sera soit sans arme, soit avec une arme de prédiction. Souvent sans arme, mais soit c'est une arme de prédiction et qu'il utilisera tout le temps. Et du coup, en fait, j'ai découvert que le style de combat et la façon de se battre découlait directement de l'anument de la personne. Si une personne en plein combat fait preuve de beaucoup d'inventivité et d'astuces et d'un système D, il prend ce qui lui tombe sous la main, c'est que cette personne est chaotique. Du coup, quand on a un personnage chaotique, on l'écrit comme ça quand on fait un combat. Aversement, quand c'est loyal, c'est beaucoup plus propre comme style de combat. Enfin voilà, j'ai... Ça, c'est pas du tout un personnage chaotique d'ailleurs, c'est de toute façon. Mais de toute façon, on ne la verra jamais se battre. Si, si, une fois. C'est cette scène pour le coup qu'on avait tourné une première fois avec la seconde actrice qui choisi Sophie dans le netgame, l'endroit où j'ai pu avoir accès à la machine soda. Donc c'est une scène que finalement on n'a pas gardée puisque l'actrice a changé entre temps. Mais voilà, c'était cette scène-là qu'on avait tourné dans le netgame avec plein d'ordis du coup comme un centre de contrôle. Pour le coup, ce livre, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Alors, je l'avais acheté uniquement pour sa couverture parce que je voulais qu'il affiche bien à l'écran. Et non seulement on ne le voit pas, mais en plus c'était dingue, glauque ! Je ne me souviens plus ce qu'on lisait. On a dit ouvre une page au hasard et tu lis. Et c'était genre glauque. Je ne me souviens plus du tout ce que c'était. Mais du coup, elle a pu le garder parce que je ne voulais pas en fait de ce livre. Et elle était contente, elle a gagné un livre quoi. On a dit, on et on et on et on et on et on. The undiscovered creature On et on et on et on et on et on I thought I'd seen every life born But there it is Normalement, entre cette scène qui vient d'arriver et la suivante, il était censé y avoir une scène où on voit qu'Alexandra me rejoint à l'hôpital en pleine nuit et qu'elle dort à côté de moi. Et c'était genre mignon. Je l'avais plus ou moins tourné, mais je l'ai enlevé parce qu'en fait, déjà, ça donnait l'impression qu'ils avaient couché ensemble. Et ça ne me plaisait pas. Et ensuite, parce que j'ai envie de dire que la relation est un peu plus pure que ça, pour le moment et pas forcément juste profonde à ce sens-là. En vrai, ça pourrait, mais moi, ça me dérangeait. Je ne sais pas. Attention, je canonise pas le fait qu'ils n'ont pas couché ensemble ou le contraire. Ça, ce sera aux spectateurs d'en décider. Pour le coup, je n'officialise rien là-dessus. Mais donc ça, c'était le premier problème. Ça me dérangeait personnellement. Et ensuite, le problème, c'était en termes de transition. Je trouvais ça bizarre de passer de la scène que je viens de parler à la scène qui va suivre, alors que je trouvais ça beaucoup plus naturel de passer comme ça sur la scène suivante. Voilà. J'ai jamais vu La Ligne Verte, mais il se trouve que j'ai maté le passage de l'exécution de Café pour essayer de trouver l'inspiration pour cette scène. Enfin, pas tant pour trouver l'inspiration, mais pour voir qu'est-ce que je pouvais faire en tant que clin d'œil éventuel. Pour faire une référence. Parce que là, clairement, c'est montré comme si elle allait vers la chaise électrique, comme une exécution. Ça, c'est voulu que c'est montré comme ça. Même si ça n'est pas vraiment le cas, mais c'est montré comme ça, c'est voulu. Non, bah c'est tout. Sous-titrage ST' 501 Stéphane, est-ce que c'est mal de vouloir tuer des tueurs ? Plutôt, oui. Pour le premier flashback de Gamma, j'ai essayé de le faire dans l'ordre chronologique pour qu'on puisse suivre. Et qu'on comprenne bien que c'était une suite successive d'événements. Là, en l'occurrence, l'événement le plus important qui va tout changer, c'est l'un des premiers événements qui a eu lieu. Donc je ne pouvais pas faire la même chose. Du coup, j'ai essayé de faire le contraire. C'est une suite anti-chronologique. C'est-à-dire que, justement, c'est le dernier événement, puis l'avant-dernier, puis l'avant-avant-dernier. Et là, en l'occurrence, c'est effectivement ce qui s'est passé la veille. Elle a bel et bien rejoint l'hôpital. C'est juste que la scène, du coup, je ne l'ai pas montrée. J'angoisse ? Je ne sais pas quel pouvoir je vais avoir. Tu peux y rester, hein. Ce ne sera pas pire que le mien. Tenez, j'ai tendance à filmer quand ça arrive. Comment ça ? Vous ne l'avez pas du tout en 50 ? J'avais demandé quelle était la plus grande pointure qu'ils avaient. Ils m'ont dit que c'est 49. Ok, bon, du coup, je ferai la blague par rapport à la pointure 50. Discours, écoute, écoute, on peut te convaincre. Pierre ! Pierre, c'est le bordel ! C'est la fin ! Va-t'en s'y passer ! C'est une vraie boucherie, ici ! Ça, c'est mot pour mot ce qu'il dit au téléphone. C'est une scène qu'on ne voit pas, puisque j'ai présenté ciseaux différemment. Mais à la base, ce que je pensais faire, c'était justement au téléphone. Quand il y a Pierre qui est au téléphone et qu'en tant que j'ai, on voyait cette scène en parallèle. Finalement, comme j'ai décidé de montrer le personnage de ciseaux différemment, de façon plus lente et plus oppressante, je trouvais que c'était aussi plus sympa de montrer le visage de Pierre, qui est effrayé, parce que masqué est toujours plus effrayant que montré. Et le fait qu'on entende qu'il y a des problèmes. Mais du coup, je l'avais filmé, cette scène, et je l'ai rajouté là. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais rajouté une line. Plusieurs fois, j'ai fait des petites préférences. Un moment donné, il y a une référence à GTA, avec le Wasted. Il y a une référence à Bob L'Éponge. Et là, il y avait une référence à Dark Souls. Normalement, il y avait un You Died. Mais c'était sur la scène d'origine, où dans le cas, je l'aurais mise avec Pierre. Là, comme je l'avais mis dans le flashback, parce que je l'avais filmé, c'était joli, et puis pourquoi pas. Du coup, il n'y a pas le You Died. Stop ! Donc ça, c'est avant le déblocage de Ciseaux, où il a une personnalité complètement différente. Donc c'est canon, c'est le personnage de Ciseaux. Et ça, c'était censé être le personnage de Musclor, qui aurait combattu Alexandra à l'hôpital. Le fait de se faire débloquer, il lui aurait donné des gros muscles, et il aurait fait devenir chauve. C'est pour ça que là, il a une perruque chauve. Mais on l'avait mis à la rachasse. Et je me suis dit que j'arrangerais avec la F-Tech. Mais finalement, comme l'idée de ce combat a été avortée, j'avais aucune raison de faire qu'il était plus chauve que ça. J'avais aucune raison non plus de me faire chier à lui fabriquer des muscles dans la F-Tech. C'est juste un gars qui s'est fait débloquer. Si tu tues un tueur, il y a toujours autant de tueurs sur Terre. Ta réflexion est excellente. Mais il se trouve que justement, j'ai fait là. Alors, c'est dans l'épisode... Alors, c'est lequel ? Ça doit être dans celui... Non, celui-là. Non, c'est peut-être celui-là. Attends, je vais retrouver... Celui-là, voilà. À ce moment précis... Non, c'est pas du tout celui-là. C'est celui-là. À ce moment précis, c'est le sujet. Regarde. Tue quelqu'un. Si c'est pour l'épuis... Est-ce que c'est mal de tuer quelqu'un ? Tu sais, parfois, il y en a... Ils te font te poser la question. Hum. Tu crois que des gens méritent de mourir ? Personne ne mérite de mourir. Comme je disais, le personnage d'Alexandra était censé être beaucoup plus... Non, je ne sais même plus ce que j'allais dire. J'allais dire beaucoup plus profonde, mais en vrai, justement... Non, là, j'ai montré de la profondeur. Enfin, quoi qu'il en soit... On en était là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup juste le fait qu'on voit l'ombre. Je ne sais plus si c'était voulu. Je crois, oui, puisque j'avais mis un projecteur esprit pour qu'on le voit. À la base, je voulais faire pousser la parodie Frankenstein. Et genre, il était censé lui en mettre une dans le coup de ce côté, une de ce côté. Et genre, du coup, il aurait vraiment eu l'air de Frankenstein quand il se levait, comme s'il avait les deux clous. Je n'ai pas poussé jusque-là, au final, parce que c'était un peu compliqué à mettre en place. On n'allait pas prendre des aigumettes du scotch pour faire tenir. Enfin bref, mais c'était l'idée. C'est pour ça qu'il lui fait une piqûre, en fait. Merci. Merci. Merci à Jordan pour son rire tellement parfait. Je n'ai pas eu à redoubler cette scène. Pour moi, il y a tout qui est bon là-dedans. Dans la façon dont il le dit, c'était nickel. Première prise et dernière. Il n'y avait pas un plus. Il est vivant ! Alex, n'aimait-on que cette gaufre, c'est eux ? Et mon point, ça représente... Non, 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 c'est bon, ça va, on a compris. C'est fini, gama. Non, mais les gens, je vous jure, c'est n'importe quoi. Ta gueule. Tu as tué cette femme, espèce de monstre ? Alex, de qui tu parles ? La femme dans le parc avec son enfant. Tu croyais que je ne le saurais pas ? De quoi est-ce qu'elle parle ? J'en sais rien, je n'ai rien fait. Tu t'es moqué de moi, personne n'a le droit de tuer. Calme-toi, Alex. Mais donc, ça se bouscule, il y a plein de monde. Ce n'est pas dangereux de mettre dans le sur un appareil électrique ? Si, si, c'est totalement inconscient, si. Bah, s'il n'est pas branché, ça va. Salut, les négrapous. Comme j'avais expliqué, normalement, en parallèle de cette scène, elle était censée avoir une hallucination où Stéphane aurait tué Alia. Déjà, je ne l'ai pas fait parce que c'était compliqué à tourner, encore une fois. Un tournage, ce n'est pas facile à mettre en place. Et puis, le problème, en fait, c'est qu'à la fin, comme on montre, comme il y a le twist, comme quoi Stéphane, en fait, est vraiment gentil et qu'il n'a jamais vraiment fait ce meurtre, ça aurait rajouté encore plus de confusion. Parce que, du coup, vraiment, sur ce moment dans le film où on voit que Stéphane est gentil, il faut vraiment que le spectateur doit le comprendre. Et on revoit toutes les actions de Stéphane. Mais si, dans un coin de la tête du spectateur, il garde dans l'idée qu'elle a eu cette hallucination, il va se demander si ce n'est pas vraiment arrivé. Parce qu'en fait, comme Alia, on ne sait pas vraiment qui c'est. ça me posait problème. Puis au niveau du montage aussi, ça aurait été compliqué à mettre en place. Parce que là, il y a ça. Tu vois, j'aurais rajouté une scène avec Alia. Enfin, c'était chaud. Et là, bon, elle a un pouvoir. Elle peut se téléporter dans les ombres. Salut, il est en vidéo. Où est-elle allée ? Tu es des tueurs. De quoi est-ce que tu parles ? Ça, je l'avais dit, le problème, c'est qu'au niveau du doublage, Christopher avait beaucoup plus de mal à mettre des sentiments et des expressions qu'au niveau du tournage. Et là, on dirait qu'il est ultra sobre. Là où, pour moi, vraiment, il est un petit peu urgent et émotif. Il aimerait bien comprendre la situation. Et autant ça me gêne un peu. Autant pas tant que ça. Parce que le casque, c'est certain, en fait, dans la série. On s'en rend compte, ça alterne totalement la personnalité des gens. Et on peut partir du principe qu'en vrai, normalement, Pierre est quelqu'un de normal. Mais depuis qu'il est passé sous le casque, il est devenu très, très froid, en fait, très distant. Et c'est vrai que le personnage de Pierre renvoie cette impression. Donc ça, d'un côté, ça me gêne. Parce que j'aurais aimé des émotions. Et de l'autre, finalement, ça fabrique un nouveau Pierre auquel je n'avais pas pensé à la base. Qui me plaît bien aussi dans l'idée. Donc, ce n'est pas plus mal. De quoi est-ce que tu parles ? Laisse tomber. Salut les gars, c'est Olivier. La feuille a kidnappé Britney hier. Ils ont dit qu'il la tuerait si on se met le record de leurs affaires. Je ne sais même pas comment ils ont eu son adresse. Bref, j'ai appelé pour dire que je me retire de la course. Faites ce que vous avez à faire, mais c'est sans moi. Bon, c'est fichu. Il n'y a plus que toi et moi. Non, t'es seul. Moi, je préfère suivre Alex. Elle va faire une bêtise. À la base, ça ne finissait pas exactement sur ça. Ça finissait comme quoi il s'est changé de deux mots en mode, bon, il faut y aller. Ils avaient un gardé terminé. Et Stéphane, finalement, il n'allumait pas sa clope. Il la jetait par terre. Il écrasait le paquet et il marchait tous les deux vers la caméra. Ça renvoyait une image forte que j'aimais bien. Je crois que je l'ai retiré simplement parce que quand, au niveau du montage, ça ne rendait pas joli. Parce que, je ne sais plus, on n'était pas bien cadré sur ce passage. Ça faisait trop de blabla. Je ne sais plus. Mais c'est simplement parce que la scène n'avait pas été tournée comme je voulais que je ne l'ai pas mis. Ce n'est pas l'idée de la scène qui me dérangeait. C'était la façon dont on l'avait tournée. Et donc, j'ai choisi de ne pas le mettre. Bien. En vrai, j'aurais très bien pu m'arrêter là. Mais je vais quand même lancer l'épisode suivant. De toute façon, il est vachement court. Mais il y a plein de trucs à dire. Et puis, je n'ai pas envie de m'arrêter. Je vais oublier que ça commençait comme ça. Ne bougez pas d'un cil avant qu'il soit loin de la porte. Le premier sur lequel il saute le désarme. Tu es sûr qu'il va venir ? Seul en plus. Dans les archives. Le coup de rajouter dans les archives, c'est parce que là, ils sont censés être au CERN où ils vont voler un ordinateur. Genre bête de technologie, tu vois. Le Net Game avait fermé. Donc, je ne connaissais plus d'endroits qu'il y avait plein d'ordinateurs. Donc, on a fait ça complètement ailleurs, en fait. Chez ma mère, en l'occurrence. Et du coup, ça ne ressemblait pas du tout à un bureau informatique. Donc, j'ai dû rajouter cette phrase pour essayer de faire avaler la pull comme on était quand même au CERN. sur qui va venir ? Seul en plus ? Dans les archives ? Mec, je ne perds jamais de Paris. Ok, ça ne va pas être beau à voir. Comme je le disais un peu plus tôt, mais je ne le disais pas sur cette série d'épisodes commentés, donc il faut que je le redise parce que ceux qui regardent cette série n'ont pas l'info, puisque je l'avais dit plutôt en live sur un truc qui n'avait rien à voir. Mais ! Alors, je dois trouver... Je ne sais plus, c'était pas ça ? En gros, ce que je voulais dire, c'est qu'à l'époque, je n'avais pas trouvé de musique qui correspondait parfaitement à cette scène, mais qu'après coup, j'en ai trouvé une. Le truc, c'était trop tard, j'avais déjà mis la série en place et tout ça, mais je trouvais qu'après, la musique aurait été parfaite. Enfin, je la trouve. C'est pas ça ? Ça. Ça, ça aurait été parfait. Attendez, je vous montre. Je vais mettre la musique sur un autre lecteur et je mets le passage. Et regardez comme ça marche. Et comme j'aurais trop aimé pouvoir le mettre. Ok, ça va pas être pour avoir. Alors, pas forcément les moments qu'on a entendus au moment qu'on a entendus. Peut-être que ce passage un peu plus vivant, je l'aurais mis avant. Peut-être que je l'aurais ralenti, mais voilà. Le fait que justement, il y a un tempo comme ça qui frappe, on continue, ça aurait été parfait parce que j'ai dû le fabriquer, en fait, ce bruit-là, en mettant une musique qui n'avait rien à voir. Et c'est un peu dommage. Alors ça, pour le coup, c'est assez dingue, mais il se trouve que c'était pas du tout voulu. Comment j'ai fait cette scène ? Alors ça, c'est une image que j'ai fabriquée de toutes pièces. Les oiseaux, c'est une image d'oiseaux que j'ai prise en affixe que j'ai gelée. Pour les nuages, pareil, une image de nuages. Ça, j'ai pris une photo de devant chez moi et j'ai rajouté des images de feuilles en images fixes parce qu'il n'y avait pas vraiment de feuilles qui étaient en train de tomber. Et ça, alors ça, c'est assez dingue. C'était... J'avais filmé, mais pour le LOL, en fait. On était en train de se déplacer d'un lieu de tournage à un autre. Et il se trouve qu'ils avaient ces tenues-là juste pour le kiff parce qu'il n'y en avait pas vraiment besoin. Ou alors... Ou alors, si. Je ne sais plus. Ils étaient censés être des gardes. Donc, ils ont pris des trucs qui faisaient un petit peu garde. Au final, je crois que je ne les ai jamais filmés comme ça parce que je n'ai pas eu besoin ou j'ai changé d'avis ou je ne sais plus. Mais il se trouve que je les ai filmés pour rigoler pendant qu'ils marchaient. Et du coup, j'ai pu le mettre là parce qu'en fait, après ça et ça, je me suis dit, ok, il me faut des gens fixes. Mais je n'ai pas l'image de gens fixes. Alors, j'ai cherché parmi tous les rushs que j'avais voir si je n'avais pas un truc qui aurait pu me sauver la mise. Et je suis tombé sur ça qui n'avait rien à voir avec l'histoire et dont je ne m'y suis pas servi. Et je me suis fait, mais c'est parfait. Ce n'est plus ce qu'il me faut. Et du coup, j'ai pu le mettre là mais complètement par hasard. C'est pour ça que si jamais vous faites une film, une série, un long métrage ou n'importe quoi, la règle d'or, c'est de ne rien jeter en termes de rush. Vous avez filmé une connerie. Vous dites, c'est une connerie de deux secondes. Ça ne me servira jamais. Je le jette. Surtout pas. On ne sait jamais. Peut-être que ça vous sauvera la vie. Donc, mon astuce, c'est de... Évidemment, pour travailler, c'est plus facile de jeter ce qui ne sert à rien. Donc, l'astuce pour moi, c'est de faire deux fichiers. Un dans lequel on a mis tous les rushs. On peut les classer par ordre chronologique ou faire des dossiers pour les classer par lieu de tournage ou ce genre de choses. Mais un dossier dans lequel vous avez tous les rushs et ensuite, vous copiez tout. Vous mettez ailleurs. Et dans ce dossier de ailleurs, vous jetez tout ce qui ne vous servira pas pour travailler plus proprement en faisant du propre. Mais vous avez toujours, au cas où, l'autre fichier dans lequel vous avez gardé vos rushs de tournage. Des fois que vous ayez besoin d'un truc en plus ou quelque chose qui pourrait vous sauver la vie et effectivement, d'aller le chercher. Et franchement, ce n'est pas la seule fois où un fichier de rush m'a sauvé la mise. C'est peut-être la cinquième ou sixième fois en disant que je fais ça. Donc, pour le coup, de temps en temps, ça va vraiment vous sauver de faire ça. Ah, merde, il faut que j'en mette le son. Ça m'a vraiment du mal de tuer une personne sans défense, mais je n'ai pas le choix. Lâche ton arme. Lâche ton putain de sabre. What ? Tu peux m'expliquer là ? Eh bien, je pense que tu pourras remercier ton ami Stéphane pour les petites pilules magiques. Putain, quel enfoiré ! Eh ouais ! Mais à ton avis, entre sauver son meilleur ami et ses petites copines, qu'est-ce qu'il aurait choisi ? Je ne répondrai pas. On va voir ce que lui, il en pense. Allez, emmenez-le. Là, ça, c'est un truc qui m'embête un peu, mais voilà, j'avais que un figurant ce jour-là. J'aurais aimé en avoir deux, en fait. C'est pour ça que là, il fait ce geste à la tête. J'ai fait genre, fait comme s'il y avait plusieurs personnes. Au final, ça ne marche pas très bien, mais ce n'est pas très grave. Gamma, qu'est-ce que tu veux ? Je suis pressé, là. Ouais, je t'appelais juste pour te dire qu'on a capturé Pierre et on va le tuer dans les dix minutes qui vont suivre. Ah. Alors ça, c'est effectivement assez important de le savoir. Il faut savoir que ce film, ça fait... Série, série, ça fait sept ans que je travaille dessus, que j'ai travaillé dessus. J'ai eu beaucoup de mal, mais il faut savoir que tout le début, je l'ai fait au début et je ne savais pas à l'avance ce que j'allais écrire. Dans les grandes lignes, j'avais deux, trois idées, mais je n'avais pas tout détaillé. Par contre, j'avais beau tourner dans le désordre, il fallait quelque chose de capital. C'était, il ne fallait pas qu'il y ait d'incohérence ou que je change d'avis ou quoi. Donc, même si je tournais dans le désordre, si jamais je tournais une scène, il fallait que toutes les scènes d'avant soient écrites pour être sûr de ne pas vouloir changer d'avis ou de rajouter un élément après coup. Donc, il fallait que j'écrive dans l'ordre. Même si je tournais dans le désordre, il fallait que j'écrive dans l'ordre. Et il se trouve que ça, cette scène avec cette cellule de prison, c'est un lieu auquel j'avais accès, c'est l'ancien endroit où habitait ma femme qui actuellement vit avec moi et elle allait déménager. Et en fait, genre, c'était dans la, pas dans la semaine mais dans le mois quoi. Ou peut-être même dans la semaine ou dans les deux semaines, bref. Le truc, c'est que moi, en style d'écriture, j'en étais à l'épisode peut-être 5. Et donc, j'ai dû écrire toute la série jusqu'à ici pour l'écrire dans l'ordre, pour ne pas avoir d'incohérence, pour pouvoir faire le tournage à cet endroit parce que je n'aurai jamais accès dans le futur et je ne vois pas comment un endroit qui ressemblerait à une seule prison dans laquelle je peux tourner. Comme je l'ai dit, moi, je ne suis personne. Et donc, j'ai dû écrire tout dans l'ordre jusqu'à ce passage. Et je pense qu'en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait un burn-out et que j'ai lâché l'affaire et que j'ai arrêté de travailler dessus pour de bon. C'était déjà vachement dur comme travail parce que, comme j'ai dit, c'est comme un puzzle de mille pièces et que quand on a fait 100, tu es déjà crevé et que tu vois qu'il y en a 900 derrière, tu as envie d'abandonner. Et quand tu fais pièce par pièce, tu ne t'en rends pas compte. Et là, en l'occurrence, comme je faisais à peu près pièce par pièce puisque j'essaie d'écrire dans l'ordre, ça allait. Mais quand j'ai vu toute la masse de travail que j'avais à faire puisque j'ai tout écrit derrière, déjà que je travaillais de plus en plus lentement, mais c'est à partir de là que j'ai vraiment quasiment arrêté de travailler genre peut-être une ou deux fois par an. Je faisais un tournage ou du montage ou quoi. Vraiment, pendant presque deux ans entiers, j'ai quasiment pas du tout bossé dessus. J'ai beaucoup bossé les deux ou trois premières années. quasiment rien pendant deux ans. Quasiment. Ce n'était pas à l'arrêt complet. Pendant un an, il y a eu un arrêt complet. Une autre année très peu bossée. Et après, j'ai rebossé dessus pendant un an et demi de façon très sérieuse parce que j'étais très proche de la fin. Et que de toute façon, ce n'était pas un projet que je voulais abandonner. Même si j'avais arrêté de travailler dessus, dans un coin de ma tête, ce n'était pas en mode c'est bon, je n'y retournerai plus. C'était OK, il faudra que j'y retourne. Mais j'avais un peu honte d'y penser parce que c'est le cercle vicieux. Comme tu ne travailles pas dessus, tu culpabilises. Du coup, tu n'as pas envie d'y penser. Et comme tu n'as pas envie d'y penser, tu culpabilises et tu n'as pas envie de travailler dessus. Enfin voilà, tu te mets la queue et tu n'avances plus. Mais j'ai réussi à en sortir et puis j'ai réussi à finir. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait le même pari avec ta copine. À moins que tu n'arrives à temps pour la sauver. Je dois choisir, c'est ça ? Exactement. Si tu sauves l'un, l'autre meurt. Tu sais quoi ? Va te faire foutre, espèce de sale fils de... Ouh. Bon, je pense qu'il ne viendra pas. Ça m'a pris très longtemps. Pour faire tous ces effets, ça m'a pris très longtemps. Alors, les barreaux, ce n'était pas trop dur. Ça a dû me prendre peut-être 40 minutes. Le smoke fumé, ça m'a pris 10 minutes même pas parce que c'est un footage que j'ai pris sur Internet. Le plus long, c'est la flaque de sang qui grandit parce que l'image bouge en fait. Et il fallait qu'elle grandisse et qu'elle soit de façon cohérente. Et je me souviens aussi quand j'avais montré cette scène, juste la grille. Juste la grille quand j'ai montré cette scène à ma femme. Je lui ai fait « Regarde les fées comme il est trop bien. » Donc elle a regardé juste la grille qui est passée comme ça et elle me fait « Quel effet ? » Et je me suis « Merci. » C'est vrai que ça veut dire qu'elle n'a pas réalisé qu'en fait c'était une fausse grille. Ça veut dire que quelque part j'ai bien géré en fait. Là on tournait dans un garage. Tu ouvres la porte, la voiture tu peux la mettre, il n'y a pas de grille. Et c'est des grilles que j'ai rajoutées en poste propre que j'ai dû rajouter d'après coup pour faire genre « On est dans une prison. » Parce que comme je l'ai dit je ne suis personne, je ne peux pas demander à filmer dans une prison et je ne connais aucun endroit qui ressemble à une prison. Bon ben on a tourné dans un garage et je me suis dit que je rajouterais des grilles en après coup et c'est exactement ce que j'ai fait et ça passe. Ce que j'aime beaucoup c'est le fait qu'elle tue le même mec en boucle parce que là on peut légitimement commencer à se demander si elle délire pas en fait. C'est encore plus vrai avec ce qui va suivre. Donc là il n'y avait pas de grille d'ailleurs si on regarde le côté on voit bien qu'il n'y a enfin c'est pas parfait ça bouge quoi. Bon la blague il a fait genre il a fait genre et puis il s'enfuit c'était marrant Bravo t'es fier de toi Là j'avais plusieurs possibilités à la base je pensais faire vraiment attendez l'image elle n'était pas bien que vraiment elle soit des deux côtés mais ça aurait été hyper dur à mettre en place faut pas se le cacher au niveau du montage ça aurait été des effets spéciaux ça aurait été une chiure donc je me suis dit tant pis on va filmer quelqu'un d'autre et roule ma poule on fera comme ça T'es fière de toi et puis quel massacre je n'y suis pas allée de main morte Aucune personne a été réellement tuée effectivement pour le tournage on a tué personne Tu me pourris l'esprit depuis bien trop longtemps faut que ça s'arrête Allons je ne suis pas ton ennemi maintenant allons nous occuper Stéphane tu ne toucheras pas un cheveu de Stéphane tu te rappelles personne ne peut tuer cet homme et le mal tu es le mal tu tues des gens à tour de bras je tue des gens qui ont tué des gens de crime ils doivent bien savoir ce que ça fait tu es un monstre le seul monstre c'est toi là là je n'ai pas fait la grille parce que je crois que j'ai oublié mais c'est génial en fait parce que du coup déjà toute cette scène elle est montrée pour essayer de vraiment faire comprendre que cette personne c'est une hallucination normalement on le comprend sans en arriver là là c'est sûr mais on ne voit même plus la grille et du coup là vraiment on se demande si elle n'a pas tout halluciné très bien je vais te montrer ce dont un monstre est capable juste pour le combat pour essayer de trouver de l'inspiration j'ai regardé Prince of Persia combat au couteau avec les mains de chakar et l'espèce de machin de la main noire parce qu'il faut un combat de lancers d'armes blanches et donc je l'ai beaucoup regardé pour essayer de m'inspirer pour savoir comment j'écrirai ce combat parce que va écrire un combat à lancer de couteau déjà c'est hyper dur à filmer parce qu'encore une fois les couteaux c'est faux la rage en terre en post-pro tu ne peux pas vraiment lancer les couteaux et puis va inventer une chorégraphie qui pourrait faire l'affaire tu dis ouais alors là il fait une roue elle saute sur une main et on n'est pas des cascadeurs je pourrais très bien trouver quelqu'un qui pourrait le faire éventuellement mais je ne connais personne qui fait ça et en l'occurrence je ne sais pas si elle sait le faire mais je crois que non elle ne sait pas non plus le faire moi je ne sais pas le faire donc une choré faisable je dirais que ça a dû me prendre à peu près une semaine pour faire les effets spéciaux de toute la scène qui va suivre peut-être un peu moins peut-être 4 jours en comptant les barreaux et tout ouais ça m'a pris ça m'a pris une semaine et au bout d'une semaine j'en avais marre j'en pouvais plus c'était une épine dans le pied ces effets spéciaux c'était l'un des pires trucs à faire mais c'est fini voilà 8-7 c'est marrant parce que là je suis pas dedans je suis en review commentaire et pourtant même dans ce cas là ça me fait quelque chose là par contre on a un truc intéressant là il y a la grille du coup du coup on peut légitimement se poser la question est-ce que c'était vraiment une destination est-ce qu'il y a une grille mais il n'y a pas de mort dedans est-ce qu'elle est mourante et qu'elle croit encore pas la grille mais pourtant il y a Stéphane en fait je l'ai rajouté parce que parce que cette fois j'ai pensé à le faire et comme j'ai dit plus tôt c'est juste que j'ai pas pensé à le faire mais du coup ça change un peu l'histoire et le petit détail évidemment j'ai pensé vu la vitesse à laquelle il court à faire une éclaboussure évidemment mais ça fait que 8 minutes là j'avais un problème en fait et j'avais un problème au niveau de l'écriture déjà pourquoi qu'est-ce qu'il se passe tout ça ça c'est clair en fait Stéphane il comprend très bien la situation et c'est ce qui s'est passé Gamma a fait un double pari il a fait le jour où il a parié avec moi qu'elle mourrait dans 10 minutes mais il a dû parier à quelqu'un d'autre qu'elle mourrait dans 8 et du coup ou dans 7 et donc là je me retrouve niqué mais là j'avais un problème parce que ce que je voulais c'était que le combat final ce soit entre Pierre et Gamma on a commencé avec eux Gamma en veut à Pierre il n'y avait aucune raison du monde pour laquelle moi Stéphane j'aurais fait un combat final contre Gamma et donc ce qui restait c'était on ne pouvait pas faire genre Pierre qui fait un combat contre Sophie et puis contre Gamma derrière ça aurait fait trop donc il fallait légitimement que ce soit moi qui me batte contre Sophie et donc il fallait que j'invente une excuse parce que comment ça se fait que j'en veux un Gamma et que je vais me battre contre Sophie bah j'ai réussi à justifier en une phrase et du coup ça passe et là on va l'entendre encore toi tu viens de signer ton arrêtement ouh tiens je suis venu prendre la même chose que Gamma vient de me prendre à savoir quelqu'un en qui il tient par contre là j'ai pas mal de choses à raconter sur cette scène on va commencer par sortir le disque du restern et par vous montrer un truc euh ok alors cette scène c'est l'une des scènes que je savais pas comment je ferais parce que j'avais beaucoup d'ambition en fait et que ça aurait été difficile à mettre en place pour un combat c'est toujours compliqué les combats les tournages en temps normal c'est déjà compliqué mais les combats encore plus et là en l'occurrence j'avais imaginé pour moi ça se passait dans un hangar euh il y aurait eu il y aurait eu des caisses elle balançait des grenades elle sautait en fait elle était sur une espèce de pas de pas de d'échafaudage mais presque en fait et elle sautait en bas et puis elle tirait et puis enfin vraiment un truc un truc à deux étages en fait et euh bon bah c'est pas comme ça que ça s'est fait par contre il y a un truc qu'il faut que je vous montre alors arc 3 acte 2 scène 1 ouais ça doit être là ça doit être dans les derniers non c'est pas là c'est pas dans les premiers non plus est-ce que je l'ai laissé dans data arc dessin voilà je l'ai laissé là euh ok avec ça non attends non attends il s'est mis de côté ok c'est une scène que je savais pas comment je filmerais euh et puis surtout que les combats c'était l'un dernier dernier truc que j'ai fait et donc j'avais pas fait le combat de la la centrale j'avais pas fait ce combat et du coup je me suis dit ok il y a un des deux combats faut que je le fasse en dessin animé j'ai pas le choix c'est genre trop compliqué à mettre en place autant de combats j'avais pas non plus fait le combat de l'hôpital et à l'époque je savais pas non plus que j'allais annuler euh donc j'ai réfléchi le plus compliqué finalement c'était celui-là euh c'était celui de la centrale mais j'avais quand même commencé à me dire est-ce que je ferais pas un deuxième genre de dessin animé pour mes différents avec un style différent pour ce combat idée que j'ai avorté mais ça m'a pas empêché un jour euh au milieu de ma pause de un an justement au milieu de ma pause de un an où j'ai pas travaillé pendant un an une nuit en pleine nuit je me suis réveillé il devait être 2h 3h du mat et j'arrivais pas à dormir je suis allé sur mon ordi j'ai fait ce que je vais vous montrer et après je suis retourné me coucher donc ça m'a pris 1h ou 2 donc j'ai fait ça voilà et euh bon en deux jours ça a une bonne tête donc j'ai découpé des images en fait de différents trucs que j'avais euh mais au final je l'ai tourné je l'ai tourné je suis plutôt content du résultat encore une fois ça ressemble pas du tout à ce que j'imaginais quand je l'ai écrit mais en vrai c'est pas c'est pas c'est pas mal pour autant c'est juste différent et il est bien juste c'était trop marrant la façon dont je lui ai brisé la nuque en arrivant et puis et puis clairement le pouvoir de Stéphane il est balèze là bon on voit bien que c'est pas un coeur mais dans l'idée effectivement il a téléporté le coeur d'un mec pour lui éclater quoi il est pour moi je trouvais ça tellement badass le mec il arrive il a des bosses il est énervé il y va il fait pas semblant et c'est un sauvage quoi tu viens de signer ton arrêt de mort oh tiens je suis venu prendre la même chose que Gamma vient de me prendre pour l'écriture je l'ai tourné je l'ai écrit peut-être deux jours avant j'ai prévu le tournage j'ai prévu le lieu et je l'ai écrit deux jours avant comment il se passerait je savais juste les grandes lignes comment ça commençait et encore j'étais même pas sûr et comment ça finissait et même la fin je l'ai changé c'est pour dire donc vraiment j'avais aucune idée de comment il tournerait et puis quand j'ai écrit après il y avait des trucs qui étaient très clairs comme ce plan j'ai écrit où je mettais la caméra et d'autres qui étaient un petit peu plus souples notamment toutes les parties corps à corps là c'était on verra sur le tas et effectivement on a vu sur le tas pour le coup comme cette scène elle suit l'autre les effets j'ai dû aussi les faire ça m'a fait chier parce que sur un bug de sauvegarde j'ai perdu quelque chose comme peut-être 4 heures de travail toute cette partie là je l'ai perdu j'ai dû la refaire et tout ce montage j'ai dû aussi le faire mais le refaire mais du coup non c'est à peu près tout là alors ça c'est un clin d'oeil à Alexandra d'ailleurs on ne s'est pas servi de ça je l'avais emprunté et tout c'était toute une cérémonie c'est vachement lourd encombrant il y avait plein de trucs à prendre mais on ne s'en est pas servi mais c'est pas grave c'est dans le visuel donc c'est cool qu'est-ce que je veux dire ouais enfin la partie corps à corps du coup comme je l'ai dit on a improvisé j'allais détailler mais en vrai c'est juste expliquer comment on se démerdait mais en vrai pas grand intérêt d'expliquer voilà comme je disais en fait c'est exactement sur ce tournage que j'ai compris pendant l'écriture grâce à ma femme que le style de combat d'une personne dépend de son alignement et comme Stéphane est chaotique et bien il faut qu'il improvise avec tout ce qu'il trouve sous la main c'est pour ça qu'il utilise ce truc qu'il lance un couteau qu'il a dû récupérer sur Alexandra puis ça fait un peu aussi la genre c'est signé tu vois ça c'est ça c'est pour ta gueule parce que parce que voilà elle est morte et tu vas mourir aussi quoi là il prend un truc qui lui passe sous la main c'est vraiment j'aime bien le style débrouille là je suis assez content il fallait encore une fois il fallait c'était galère d'écrire c'était galère d'écrire parce que vous imaginez Stéphane il est corps à corps on vient de faire un combat à distance de lancer le couteau donc il fallait que je fasse un combat corps à corps sauf que Sophie elle a pas une arme de corps à corps elle se bat avec des flingues donc c'est une arme à distance donc il fallait faire en sorte d'écrire un combat qui soit à la fois corps à corps et à la fois à distance parce que Stéphane lui il va pas se battre à distance il est corps à corps donc ce qu'il va faire c'est toujours essayer de se rapprocher pour venir au contact et il faut que Sophie puisse le repousser sinon comment elle se bat des coups de crosse oui effectivement elle en met un mais enfin elle essaie d'en mettre un ou alors elle en met un plus tard je sais plus mais voilà et donc je suis plutôt content du résultat mais c'est aussi pour ça que j'ai créé ce flingue qui permettait de repousser Stéphane qui est bien pratique parce que du coup il y a une deuxième phase à distance qui arrive parce qu'il pouvait pas en fait il pouvait pas rester à distance pendant le combat et d'arriver au corps à corps qui est la victoire parce que là il arrive énervé déterminé pas content et puis pendant une minute et demie il va rester à distance et essayer de se protéger enfin il y avait un truc qui allait pas il y avait un truc qui allait pas il est déterminé il peut pas rester comme un couard à distance à un moment donné il faut qu'on voit de l'action il faut qu'il balance des patates et c'est pour ça que j'ai créé ce flingue qui permet justement d'avoir un second souffle qui permet de l'éloigner et de pouvoir continuer le combat j'ai rajouté deux effets pour qu'on comprenne bien ce qu'il fait un bruit et tout je pense que c'est assez clair du coup parce qu'il a une couleur différente il a un visuel atypique il fait un bruit atypique c'est une arme spéciale voilà donc là c'est assez réussi pour le coup ça j'ai déformé parce qu'en fait c'est le père noël qu'on a lancé on l'a lancé de derrière elle et en fait l'angle était tellement ignoble parce que là c'est moi qui l'avais lancé le père noël et du coup je voyais pas au niveau de la cave mais j'ai fait c'est bon et l'angle était tellement ignoble qu'il n'y avait aucun moyen de faire en sorte de sauver pour qu'on ait l'impression qu'il attendez je vous le retrouve mais l'angle était catastrophique donc il a fallu que je déforme l'image de façon suffisamment violente pour que ça passe genre c'était inexploitable le ah ouais là c'est le ralenti c'est quand j'improvise voilà le lancé du père noël tu tends le bras bleu ok c'était inexploitable c'était inexploitable pour une raison simple parce que là regardez je suis censé partir de là elle me tire dessus et je fais une trajectoire comme ça comment ça se fait que je me retrouve déjà en haut là ça va pas et donc j'ai dû déformer l'image à un niveau tel que ce soit ok voilà et c'est pour ça qu'elle est carrément déformée l'image à ce moment là euh attends donc on en est là voilà voilà à la base ça c'est marrant parce que ok il y a plusieurs choses à dire je suis aspiré euh ce que j'avais écrit en fait c'est qu'elle lançait des grenades euh vraiment ce que j'avais écrit après j'ai fait le travail d'adaptation où il a fallu que je fasse en sorte que ce que j'avais écrit n'était pas possible et que je fasse en sorte de rendre quand même d'une certaine façon mais ce que j'avais écrit à la base dans mon imagination elle lançait des grenades et elle tirait dessus en l'air pour les faire exploser en mode badass quoi évidemment c'est pas possible euh pas genre dans la vraie vie mais pour mettre en place je fais comment moi c'est dur un effet spécial on s'en rend pas compte mais pour faire ça et franchement et moi je suis pas je suis pas les gars qui font les films de super héros à un moment donné je fais avec ce que je peux et donc et bah et bah voilà elle a fait rouler une grenade ah le bruit de veine c'est sympa elle a fait rouler une grenade et puis on avait un laser qui en plus marchait même pas on a réussi à le faire marcher coup de bol parce que je l'avais acheté neuf et j'étais dégoûté parce que pour le coup j'allais pas rajouter le pointeur laser en After Effects ça aurait été chiant et du coup il y a le temps de réaction et donc ça comment je l'ai fait c'est une patate c'est une patate j'ai mis 3 ou 4 ballons bleus en caoutchouc autour j'ai enfoncé une clé dessus avec un fil et voilà paye ta grenade et ça on a dû la filmer au moins une dizaine de fois parce qu'il fallait il fallait que tout soit bon parce que ce que je voulais c'était regardez ça c'est alors il y a plusieurs choses à voir il faut que je fasse ce mouvement pour que ce soit fluide pour qu'on fasse le raccord avec la scène donc là évidemment la table elle était déjà là il fallait que je me mette contre pam que je frappe qu'on lance la patate pour qu'elle roule mais pas tout de suite faut qu'elle aille pas trop loin parce que si elle sort du champ bah c'est plus bon faut ensuite mettre le pointeur laser et essayer de faire en sorte qu'elle vise et là moi je dois sortir mais le plus dur c'était de lancer la patate parce qu'elle partait toujours soit pas assez loin soit trop loin et donc il a fallu se coordonner et puis moi je me suis fait mal à l'épaule parce que dix fois que je cogne la table comme ça c'était fatiguant et puis là je suis un peu deck parce que comme je suis pas sportif je voulais sauter en saut de mouton et j'y arrivais pas et donc je suis passé je suis passé comme un peu l'autre à côté j'ai enjambé et dommage parce que ça aurait été bien mais c'est pas grave tant pis ça y est t'as fini ok plusieurs choses déjà le coup de le coup de le coup de genou ça a été un point final au combat parce que le truc c'est que comme j'ai expliqué le style de combat dépend de l'alignement et quand on est loyal les coups de genou ça nous ressemble pas vous imaginez Superman mettre un coup de genou à un méchant non il est loyal donc c'est peut-être parce qu'il est bon aussi mais en vrai moi je vois bien un bon faire ça mais moi c'est le loyal qui va pas et donc comme c'est effectivement un truc que ferait pas Sophie en temps normal ça permettait de changer suffisamment le ton pour mettre un terme au combat ensuite bon c'était marrant et là en fait à la base ce que j'avais écrit c'est qu'elle réouvre plus ou moins les yeux donc là c'est un point de vue celui-ci elle réouvre plus ou moins les yeux on voit les pieds Stéphane qui arrive en fait il lui enfile le casque sur la tête et il active le casque et ça la tue parce que pour rappel le casque salut lors du 90 pour rappel le casque on a normalement 90% de chance d'y passer et donc quand tu mets le casque bah en fait t'es quasiment sûr de mourir et donc bah là c'était un peu une mise à mort mais je l'ai pas fait pour deux raisons une bien une moins bien la raison bien c'est qu'en fait je trouvais ça vraiment trop trop froid Stéphane l'épisode d'après on montre qu'il est gentil et c'est ça le touriste en fait c'est qu'il est gentil il est pas mauvais et montrer ça montrer une mise à mort en fait c'était 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 vraiment un tableau un tableau noir et je trouvais ça trop noir et j'aurais pu éventuellement assumer et le faire mais la deuxième raison c'est que et qui est moins cool c'est qu'on était crevé parce que c'était hyper dur regardez tout ce qu'on a dû tourner en une seule fois on était crevé j'avais plus trop d'idées et puis le fait qu'elle soit morte en se prenant une table sur la gueule mais dans quel film un personnage principal meurt en se prenant une table sur la gueule c'est fantastique c'est 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 génial bon on peut aussi dire que c'est c'est nul parce que c'est c'est pas eu de la rue mais mais c'est pas montré de façon comique donc on achète et puis c'est pas non plus la façon dont elle meurt parce que il y a la suite de l'épisode qu'on va voir tout de suite quoi et là il reste encore 10 secondes je suis très fier de ce passage déjà pourquoi parce que cacher c'est plus c'est ça en fait là c'est l'imagination qui doit travailler si j'avais montré la scène on l'aurait vue mais le fait de ne pas la voir on est forcé d'écouter et ça prend une autre dimension c'est les autres sens si vous voulez qui vous permettent de comprendre le film que la vue que d'habitude et donc c'est je trouve ça je trouve ça fort je trouve ça très fort comme passage on entend quelqu'un qui marche il y a un gros temps entre le moment où quelqu'un qui se rapproche il y a un gros temps entre le rechargement et ce bruit qui déchire l'écran et là il reste encore 10 secondes où il ne se passe rien rien du tout et là j'ai envie de dire je suis un monstre d'avoir d'avoir forcé les gens à attendre une semaine pour avoir l'épisode suivant parce que là on atteint un niveau de je veux la suite je veux savoir ce qui s'est passé de hype en fait parce que en plus comme on ne montre pas on ne sait pas lequel des deux bon on peut soupçonner vu ce qui se passe il n'y a qu'une des deux personnes qui se prend une tape sur la tronche et puis on se dit mais est-ce que et puis aussi si on essaie d'analyser et de revenir en arrière on se dit ouais mais attends il y a aussi Pierre qui devait mourir abattu par Gamma et ça se trouve Sophie à tête riposte ou quoi on en est à 13 donc si tu ne comprends pas c'est normal exactement épisode 13 donc là c'est l'avant-dernier épisode et là tu t'es manché des gros spoils pour le coup donc voilà donc là on atteint un niveau de hype dont je suis très fier voilà et j'annonce c'est canon je sais que ma mère elle a du mal avec le fait de dire que le père enfin avec le fait d'accepter que le personnage de Sophie meurt à ce moment-là mais je l'annonce ça c'est pas un truc que je laisse libre à interprétation au spectateur je le dis c'est canon c'est officiel c'est comme ça le personnage de Sophie est mort à ce moment-là Stéphane est arrivé et il l'a abattu 200 fois certes mais voilà elle est morte il n'y a pas de suite pour elle elle meurt à ce moment-là c'est officiel c'est canon maintenant après il n'y a rien qui vous empêche d'écrire vos propres histoires mais ne partez pas sur des théories comme quoi ce personnage n'est pas vraiment mort à ce moment-là non je vous dis il est vraiment mort à ce moment-là maintenant si vous voulez faire vos propres histoires avec ces personnages libre à vous juste n'inventez pas ne partez pas des principes que parce que je ne l'ai pas montré elle était vivante non non je ne l'ai pas montré pour des raisons différentes je ne l'ai pas montré parce que justement ça met le stress on ne sait pas ce qui se passe et on est sur un niveau inhumain de hype et d'attente avec 10 secondes dans le vide dont je suis assez fier enfin voilà bon c'est tout pour la série je regarde juste ouais 10 minutes ok pour le dernier épisode ce sera la semaine prochaine à même heure donc 15h30 comme d'hab et on pourra débriefer sur le dernier épisode de la série et sur la série d'une manière générale en tout cas merci beaucoup pour ceux qui ont regardé ça si vous n'avez pas vu la série et où que vous ne l'avez pas vu pas vu en entier pas du tout vous savez pas de quoi je parle je vais mettre le lien de la playlist tout de suite bon attendez il ne faut pas que j'affiche ça hop je vais mettre le lien de la musique et il y a autre chose autre chose c'est à dire qu'est-ce que tu vas dire par autre chose donc pour ceux qui n'ont pas vu je vais mettre le lien tout de suite de la playlist dans le chat voilà et pour ceux qui sont sur YouTube je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois allez bye je vous dis à la prochaine fois je vous dis à la prochaine fois